La vie, la vie, aujourd'hui, demain, viens avec moi et prends ma main. C'est l'arc-en-ciel de nos émotions qui nous emmène à travers les saisons. Berthe est seule dans la cuisine en train de vaquer à ses tâches. Les hommes sont partis travailler et les enfants sont allés aux fraises. Elle reçoit la visite du curé qui vient pour la visite de paroisse. Ben, rentrez! Oh, monsieur le curé, excusez-moi, je pensais que c'était petit. Ils ont commencé ça dernièrement à me jouer des tours. Ne vous en faites pas, madame Lemieux. J'ai connu pire réception ailleurs, vous savez. Mais qu'est-ce qui vous amène ici d'aujourd'hui, monsieur le curé? Ben, madame Lemieux, c'est la visite paroissiale et je suis arrivé à votre maison. Je ne prévoyais pas arriver avant la semaine prochaine, mais je suis en avance et me voici. Mais je ne vous attendais pas, monsieur le curé. Ma maison est tout à l'envers. Si j'avais su que vous veniez aujourd'hui, j'aurais fait de mon ménage. J'aurais sorti des sièges pour mettre près de la statue de la Vierge dans le salon. Vous n'avez pas besoin de faire ça, madame Lemieux. J'aime ça, entrer dans des maisons où il y a de la vie avec vos enfants et les hommes qui travaillent. Vous n'avez pas de temps à perdre, à vous mettre sous votre 36 et frotter la maison comme un sous-neuf pour attendre le curé qui vient une seule fois par année. Ben, je suis contente que vous compreniez, monsieur le curé. Parlant d'enfants, ils vont tous bien? Ben, pas tout à fait. Mon petit dernier est celui que vous avez baptisé il y a deux semaines. Mais qui? Celui-là, Henri, je pense. Ben, il étouffe souvent en dormant. Le docteur Martin, il ne sait pas de quoi ça dépend. Je suis inquiet de s'en bon sens, monsieur le curé. Le docteur Martin l'a amené avec lui à Montréal pour voir si son père, qui est un professeur de médecine, pourrait faire quelque chose pour lui. Moi, madame, je vais prier avec lui. Je vais demander au père Duncan d'offrir sa messe pour lui demain matin. Vous êtes ben bon, monsieur le curé. Puis, à part de ça, comment ça va ici? Bon, ça va pas mal. Mon petit Gérard, il aimerait ben ça, devenir un enfant de coeur. Vraiment? Hey, on va en avoir besoin au mois de septembre. Est-ce qu'il sait ses prières? Il y a ben longtemps que Gérard sait ses prières. Il a même trouvé un vieux livre de messe de sa grand-mère. Puis, il fait semblant de répondre de la messe en latin dans sa chambre le matin avant d'aller à l'école. Hey, je crois qu'il va faire un très bon enfant de coeur. Mais il lui faudra une sutane et un surpli. Ouais, c'est un peu ça qui m'inquiète, monsieur le curé. Comment est-ce que ça peut coûter, ça? Ne vous en faites pas, madame Lemieux. Le fils de l'avocat Proulx s'en va au séminaire l'automne. Et sa sutane est bien trop courte. Il a grandi de cinq pouces depuis Pâques. Je suis certain que ses parents vous la laisseront volontiers. Oh, merci, monsieur le curé. Je voulais vraiment pas refuser ça à mon Gérard. C'est le premier dans la famille qui demande de devenir un enfant de coeur. Albert puis Maurice, ils s'intéressaient pas à ça. Mais il faut dire qu'avant de venir à Cornwell, on ressent la campagne. Il aurait pas pu aller servir la messe le matin durant la semaine. Je comprends tout ça, madame Lemieux. Vous savez que Maurice puis Albert vont pécolle, monsieur le curé? Ah oui, le frère Ropida m'en a parlé. Je comprends que c'est dur pour vous autres. La famille grossit et puis ça coûte cher. Et c'était pas mon idée, monsieur le curé. Ici, c'est Wilfred qui décide. Mais je pense qu'on n'avait pas vraiment d'autre choix. Vos garçons sont bienveillants, madame Lemieux. Je suis content de les voir à la messe chaque dimanche. C'est tout à votre odeur, madame Lemieux. J'ai pas pu leur montrer grand-chose, monsieur le curé, mais au moins, je les ai élevés saintement. C'est tout ce qui compte, chère madame. Ah, si seulement tout le monde faisait comme vous autres, Lemieux. Attendez, monsieur le curé. Je vais aller chercher de l'argent pour la dîme. Bon, tenez, deux dollars pour nous autres. Puis je vous donne un dollar pour Maurice puis Albert. Ils travaillent. Ils peuvent payer leur dîme, eux autres aussi. Puis tenez, je vais vous donner deux pots de confiture à guberbe pour apporter au présbytère. Je sais que vous aimez bien ça. J'en ai fait pour nous autres aussi, puis j'en ai mis deux pots de côté pour vous. Ah, merci beaucoup, madame Lemieux. C'est un vrai délice. Je penserai à vous et à votre belle famille le matin en déjeunant. Maintenant, je dois partir si je veux avoir le temps d'aller chez les Châtelains avant dîner. Mais avant de partir, je vais vous bénir. Merci, monsieur le curé, de votre visite. Puis encore une fois, excusez le désordre. C'est le dimanche midi. Les Lemieux sont allés à la messe tout ensemble et Berthe a fait le dîner de bonne heure. Elle attend impatiemment le retour du docteur Martin qui devrait ramener avec lui le petit Henri qui l'avait amené à Montréal afin de consulter son père sous le cas du jeune malade. Les enfants jouent dehors. Ernest et Armand sont allés dans leur famille. Tu pourrais bien ôter ta chemise blanche puis ton col, mon vieux. Fait assez chaud, tu trouves pas? Même si on attend le docteur, tu peux bien te mettre à ton aise un peu. Ben certain, ma bébette. J'y pensais même pas. Pourtant, j'avais chaud à mort. Tiens, j'ai réparé ta chemise préférée. Elle était un peu usée, j'ai coupé les manches. Tout va être bien. C'est toi qui me l'avais faite, hein, ma bébette? Oui, je l'aimais donc, cette chemise-là. Il n'y a personne qui en avait une pareille. J'ai bien hâte que le docteur arrive. Tu peux être certain que Michel va venir nous avertir dès qu'il entendra le char dans la rue. Il n'y a pas grand char qui passe ici. Il pourra pas se tromper. T'as bien raison, ma bébette. Le seul autre char qui vient par ici, c'est celui de mon boss. Puis quand il vient, je sais que c'est pas ce qu'il vient me chercher pour aller travailler. Bien, j'espère bien qu'il viendra pas te chercher aujourd'hui, mon vieux. J'ai besoin de toi. Notre petit est malade, là. J'attends des nouvelles du docteur. Je veux que tu sois ici, tu es avec moi. Bien, si mon boss vient, j'aurai pas le choix. Quand il vient, c'est parce que c'est important. Il peut pas se passer de moi pour certaines affaires dans la factory. Puis moi? Puis le petit? Fais-toi-en pas. Il vient pas tous les dimanches, quand même. Promets-moi que tu iras pas s'il vient. Je suis pas capable de te promettre ça, ma femme. Ma job, c'est ma job. On n'est pas supposé de travailler le dimanche. Dis-y donc à ton boss que t'es catholique puis que tu travailles pas le dimanche, toi. Dis-y de demander aux autres qu'ils sont pas catholiques. J'ose pas faire ça, ma femme. Je pourrais par ma job. Puis que mon frère pourvive après. Hé, je suis sûr que le bon Dieu ne nous en demande pas tant, à condition qu'on aille à la messe. Mais il a dit que les maris doivent prendre soin de leurs femmes et de leurs enfants. Oublie pas ça, là. Joseph Wilfred Antoine Lemieux. Jusqu'ici? Je pense pas qu'il y ait grand-chose à me reprocher de ce côté-là. Ben, tiens, v'y a le docteur. Va donc le rencontrer pendant que je suis à la table puis qu'un jour de mon tablier. Puis, docteur, comment va votre patient? Comme vous pouvez voir, il dort profondément. Il a dormi tout le long de la route. On est parti de Montréal vers 8h, puis il s'est jamais réveillé. Ben, rentrez, docteur. Bert est inquiet de sans bon sens. Elle avait hâte que vous arriviez pour lui apporter les dernières nouvelles. Des nouvelles? Je crains qu'il n'y a pas de grandes nouvelles pour tout de suite. Ben, rentrez. Bert nous attend. Enfin, docteur, vous êtes revenu avec mon petit? Puis toujours? Présentement, il dort profondément. Si vous voulez, vous pouvez le remettre dans son lit. Il dort depuis que je suis parti de Montréal à 8h ce matin. Pauvre petite ange. On dirait qu'il a reconnu ma voix. Laissez-moi le prendre une minute, là. Allô, mon beau bébé, comment ça va, mon trésor? Maman s'est ennuyée de toi, tu sais. Tu dois avoir faim, là, faire un grand voyage comme ça. Ma mère avait préparé un autre biberon et on l'a enveloppé dans du papier au journal et dans une belle couverture. J'ai arrêté vers midi pour le faire voir. Je vous dis que vous pensez à tout, docteur. Ah, c'est ma mère qui a tout préparé. Puis en passant, elle dit que vous avez un très beau bébé. Puis votre père, lui, qu'est-ce qu'il a dit? Laisse-t'on parler le docteur. Il l'a examiné à la maison toute la fin de semaine. Il n'a rien vu d'anormal. Je lui ai pourtant dit ce que j'avais constaté ici, mais il ne laissait rien passer durant ces trois jours. Je te le disais, ma vieille, que tu t'en faisais pour rien. Non, Wilfred, c'était pas pour rien. Même le docteur était inquiet. Il n'avait jamais vu ça. Continuez, docteur. Mon père a dit que c'est peut-être quelque chose en rapport avec ses poumons. Il a dit de le coucher sur le vent. Aussi, il a dit de te faire attention lorsque vous sortez pour pas qu'il y ait le visage face au vent. Il semble fragile un peu. Mon père va venir à Cornwall dans un mois et il m'a dit qu'il passerait le voir afin de voir si sa condition avait changé. Oh, j'ai du bon, t'es froid avec du citron. L'en prendriez-vous, docteur? Oui, j'en prendrais volontiers. J'ai comme de la poussière dans la gorge après avoir fait ce voyage. Puis, docteur, combien est-ce qu'on vous douait pour ça? C'est rien, M. Lemieux. J'allais à Montréal de toute façon et j'ai encore beaucoup à apprendre de mon père. Mais, docteur, vous devez gagner votre vie comme tout le monde. On ne demande pas à chargouté, même si on n'est pas riche. Je sais ce que je vais faire pour vous. Je vais vous apporter une corde de bois pour cet hiver. Le bois est coupé, mais il n'est pas encore assez sec pour le fondre. Quand il sera sec, je le ferai fondre par mes deux grands gars, puis ils pourront aller cordrer ça dans votre mise. C'est de l'orable de cet Andrews. Vous allez voir que votre foyer va bien chauffer avec ça l'hiver prochain. Ah, puis apportez ça avec vous. C'est une bonne tarte à gubarbe. Vous la mangerez à notre santé. Merci. C'est trop de bons hontés. J'espère que Ty va bien continuer d'aller. Puis, s'il y a quelque chose, n'hésitez pas à m'envoyer chercher. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...